Bonjour à tous, aujourd'hui avec FranceDevOps nous allons accueillir Adol qui va nous parler de AWS Pod, laisser tomber les serveurs. On va remercier tout d'abord nos partenaires Atlercloud, Podsec et Delia Technologies qui nous permettent de faire des événements comme ça. On remercie aussi Decathlon Technologies qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être là et coucou à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Donc avec Thomas on va vous parler des MachineSpot d'AWS. Alors en vrai on va aller un peu plus loin que ça, c'est pas juste les MachineSpot, on va vous raconter une vraie histoire de DevOps. On va vous raconter comment chez Sparklane, on a vraiment transformé notre archi, pour faire en sorte que nos devs puissent s'adapter aux contraintes d'Ops et notamment des contraintes d'écran qu'on vous présentera tout à l'heure pour utiliser au mieux ces machines magiques AWS Pod qu'on va vous présenter dans quelques secondes. D'abord dans la salle qui connaît AWS Pod, qui en utilise en prod, on avait une question sur le trafic HTTP synchrone. Et puis on va se présenter rapidement. Alors moi c'est Thomas Brossillon, je suis ingénieur DevOps SRE chez Kino, une petite société nantesque, j'en dirai un peu plus dans la slide suivante. Et moi je suis Thomas Rossignol, je suis directeur off engineering chez Decathlon Technologies. Des applications pour trouver dans les magasins de Decathlon, le stock, l'atelier, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc le petit slide d'autopromo. Ouais c'est ça. Donc moi quelques mots sur ma société. Donc Kino, l'idée, alors c'est un éditeur logiciel qui prend une solution en mode SaaS et l'idée c'est de pouvoir créer pour un client sa propre plateforme vidéo à la fois à la demande et live. Donc en gros pour simplifier, vous voulez monter un Netflix, vous faites appel à nous et puis nous on gère ça en mode SaaS. En gros, mais aussi à la fois pour du direct. Et je mentionne aussi qu'on est une petite équipe, on a de l'ambition de croissance et on a un poste ouvert. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est technologie multimédia et que vous maîtrisez bien le JS côté back-end, n'hésitez pas à venir me voir après ou aller sur le site de Kino. Et donc moi je suis chez Decathlon Technologies qui vient de s'installer à Nantes il y a à peu près un an. On travaille sur l'ensemble des applications de Decathlon. Il y a une grosse transformation digitale pour transformer vraiment l'activité en magasin vers des expériences digitales plus abouties. de bout en bout en faisant à la fois le e-commerce mais aussi des parties Decathlon Coach que vous pouvez connaître ou Decathlon aussi des voyages. Enfin voilà, connecter tout cet écosystème là. Et donc on a nous aussi des grosses ambitions, notamment sur Nantes. On a une trentaine de postes ouverts aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site Decathlon Technologies. Et voilà, pas mal de techno, des devops mais aussi des dev mobile, des dev back, des PM. Enfin voilà, une population assez large, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, Autopromo est faite. On peut rentrer dans le dur. Et on va faire de l'ancienne Autopromo. Parce qu'en fait avec Thomas, si on se connaît, c'est qu'on a bossé ensemble dans une boîte. À l'époque, on a monté Stolp, on était chez Sparklane, qui est un éditeur nantais. C'est une boîte d'une cinquantaine de personnes qui fait une application d'intelligence artificielle à destination des commerciaux. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important ? Parce que c'est une petite boîte avec des petits moyens de quarantaines de personnes. Par contre, qui travaille sur une technologie très complexe, très avancée, qui va demander du computing assez fort. Donc ça va expliquer sans doute une partie de ce qu'on va vous montrer après. Et ça a été pour nous... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les volumes de données qu'on traite, c'est... On travaillait sur plus d'une trentaine de millions de sociétés sur lesquelles on captait un certain nombre de signaux. On avait plusieurs dizaines de millions de signaux sur ces sociétés. Et on adressait tout ça pour construire des modèles de machine learning. Je vous en parlerai un tout petit peu après. mais c'est juste pour vous donner le contexte de gros enjeux techniques, gros volumes de données et petites boîtes, petits moyens, une dizaine de développeurs et puis une facture AWS qu'on surveillait de très près. Donc ça nous a demandé pas mal de créativité et c'est exactement ce qu'on va vous présenter maintenant. Je sais pas ce que tu as fait, j'espère que c'est pas maléfique. Et avant de vous présenter ce qu'on a fait concrètement, je vais vous retracer une petite histoire du cloud. Alors c'est sans prétention, vous allez voir, il y a trois slides. Mais c'est pour vous expliquer un peu comment le monde du serveur a évolué dans les vingt dernières années. Moi, quand j'ai commencé à bosser, le cloud se ressemblait à ça. C'était une sale serveur souvent dans un placard de la boîte. En l'occurrence, chez Sparkine, elle était moins jolie que celle-là et un peu plus bordélique. Ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est qu'à cette époque, quand on achetait un serveur, c'était un événement. On achetait un gros serveur. Alors aujourd'hui, ça paraît très petit, mais à l'époque, c'était gros. Et puis, on était tout fous pendant à peu près un mois ou deux. On mettait plein de trucs dessus, on chargeait la bête, on en profitait à fond. Et puis au bout de six mois, quand on avait vraiment rempli notre super gros serveur qui, du coup, n'était pas tant que ça, on commençait à se poser des questions d'optimisation et puis on commençait à gratter un peu par-ci, par-là, à nettoyer les disques qui consomment de la rame et tout ça. Et puis, quand on arrivait vraiment au soleil, on rachetait un serveur sur des cycles super longs. Et la gestion qu'on avait de ce serveur, elle était aussi très différente de ce que vous allez voir après, puisqu'en l'occurrence, on en prenait soin. Si le serveur crachait, la boîte crachait chez Sparkline, il y en avait très peu. Et donc, si le serveur tombait, la pluie tombait et il fallait racheter un serveur en urgence. Ça ne nous est jamais arrivé, mais ça aurait été drôle. Et puis, il y a, je ne sais même pas en quelle année, je dirais il y a à peu près 7-8 ans, on a migré dans le monde du cloud. Donc là, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ce genre de console. C'est la nouvelle version de la salle serveur. Donc là, qu'est-ce que vous avez sur cette image ? Vous avez un certain nombre de machines qui sont virtuelles, qui ont une certaine taille, elles ont toutes la même taille. Et ce qui est assez magique dans ce monde-là, c'est que si vous avez besoin d'une machine, vous cliquez sur un bouton et hop, vous avez une machine, c'est cool. Si vous n'avez plus la machine, vous appuyez sur le bouton, et vous n'avez plus la machine et vous ne la payez plus. Donc, un peu de la même façon que quand on a eu le nouveau serveur, quand on a eu le cloud, on s'est dit « Ah, c'est magique, on va pouvoir mettre plein de machines quand on veut ». En fait, ça a changé la façon dont on a piloté le cloud. Là où avant, on avait une certaine capacité et on savait que le coût serait fixe, là on avait un coût qui était variable et on a commencé vraiment à se poser des questions de « Ok, quand j'allume une machine, il y a un impact de coût, comment je peux optimiser ça ? Comment je peux en rajouter ? » Voilà, on s'est vraiment posé des questions d'optimisation des coûts et de pilotage des coûts côté cloud. Et chez nous, ça a vite ressemblé à ça. Donc ça, ça va un petit peu plus loin. Vous n'achetez plus des VM. Là, c'est du container as a service. C'est des plateformes. Donc là, ici, c'est un rancher. Rancher 1, si ce n'est pas de connerie, celui-ci. Quoi apporte. Là, vous allez juste déployer des dockers. Donc, vous ne vous souffliez même plus de provisionner les machines. Chez Google, il y a GKE. Chez Amazon, il y a EKS. C'est des services comme ça qui vous vendent non pas de la machine, mais vraiment, vous déployez votre container. Vous dites juste, j'ai besoin de 4 giga de RAM. Il vous met 4 giga de RAM. Et puis, vous pouvez lui dire de scaler et déscaler tout seul et il s'occupe de tout. Donc là encore, c'est assez magique. C'est assez cool, mais ça demande beaucoup de finesse dans la gestion des coûts si on ne veut pas déraper, si on veut maîtriser un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Donc, chez Sparkline, juste petite parenthèse. Au début, je crois que toi, tu en parleras un petit peu. Quand on a commencé à faire tout ce qu'on va vous présenter, EKS n'existait pas. Donc, on a tout fait par nous-mêmes. Avec Rancher 1, j'en parlais juste avant au début. On a migré après, un peu plus tard, vers Prometheus. Mais voilà, on a assez tôt mis la main dedans et notamment Thomas qui était DevOps chez Sparkline. Et pour aller au bout de l'histoire, mais on en parlera très peu dans la suite. Ça, c'est ce à quoi ressemble le cloud de plus en plus. C'est le serverless. Donc là, vous ne faites même pas de Docker, vous ne faites rien. Vous avez un bout de code. Vous vous poussez. Amazon s'occupe de tout. Encore une fois, il y a la même chose chez les autres. Amazon s'occupe de tout. Il vous le scale, il vous le descale, il vous l'éteint, il vous l'allume. Quand vous avez une requête HTTP, il va s'allumer et traiter la requête, il s'éteint. Donc là encore, c'est encore plus magique. Mais là encore, le clôtage des coûts, il est d'autant plus compliqué et complexe. Moi, ça m'est arrivé pour info. Chez Sparklane, on avait une petite lambda comme ça à WBS qui traitait des messages qui étaient dans une queue. Et puis un soir, on est parti. On n'a pas fait gaffe. Il y avait une boucle qui remettait les messages dans la queue. Voilà. Coup classique et ça nous a coûté un petit peu d'argent. Je ne vais pas beaucoup parler du lambda parce que ce qu'on fait ne se prête pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez voir que les optimisations du coût, elles peuvent passer par là. Comme je vous le disais, chez Sparklane, on traitait des gros volumes de données. On avait des traitements qui nécessitaient déjà un certain temps de traitement, plusieurs minutes parfois. Les lambdas ne sont pas faits pour ça. C'est plutôt de faire du micro-traitement. Je m'allume faire du micro-traitement, je m'étends. C'était des traitements qu'on ne pouvait pas forcément diviser. De la même façon, on n'avait pas de pic d'activité, de montée, de descente, ou autre chose comme ça. Donc, on n'avait pas besoin de l'élasticité du serveur S. Nous, on avait vraiment besoin, régulièrement, on avait besoin d'une machine, d'une grosse machine, de plusieurs grosses machines, pour faire nos traitements. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a mis en place tout ce qu'on voulait présenter juste après. Voilà, un petit preambule sur le cloud. Vous pouvez voir que ça a été assez court et il y a beaucoup plus à dire sur le cloud. Mais c'était pour vous donner le contexte de ce qu'on va dire. Et maintenant, on va parler des instances. C'est une nouvelle expliquer ce que c'est juste avant. Disclaimer, c'est très important. Ni Thomas, ni moi ne bossons pour AWS. On a fait cette courge parce que c'est un vrai retour d'expérience. C'est vraiment les choses qu'on a faites chez Sparkline. Chez Sparkline, on avait choisi AWS pour des tas de raisons que je ne saurais même plus dire aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, déjà, c'était le plus avant. On y était même pas. Exactement. Mais on n'a pas d'action chez AWS. Je ne suis malheureusement pas le fils de Jeff Bezos. Donc voilà, ça pour vous dire qu'il y a la même chose chez Google, chez GCP, ça s'appelle Preemptible. Chez Azure, ça s'appelle Low Priority. C'est le même type de machine. Et Modulo, les scripts et certains outils que Thomas va vous montrer, la philosophie sera exactement la même. Si vous voulez aller vers ça, vous trouverez votre bonheur chez votre cloud provider préféré. Et dernière parenthèse, mais ça me tient à cœur, à titre perso, moi, si j'avais plus, on serait allé plutôt chez un hébergeur français. Je ne sais pas si ce type de machine existe chez OVH. Je ne sais pas si ça existe chez Clever. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas une pub. On ne va pas vous faire une pub pour AWS. Ne prenez pas comme ça. Ce qu'on fait là, il existe aussi ailleurs. Il y a moyen de faire des choses bien aussi chez d'autres hébergeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les spots ? Les spots de chez AWS, c'est assez simple. En fait, c'est un mode de commercialisation de machine, qui est un peu le même système que les billets d'avion. C'est-à-dire que plus AWS va être plein, plus les spots vont être chers, et plus il va y avoir de la dispo chez AWS, plus il va brader ses restes de machine à pas cher. Donc, ça vous permet de récupérer des machines comme ça, peu utilisées, vraiment à très bas prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux avions, AWS n'est pas du tout ultra rempli. Vous essayez quand même de les remplir. Du coup, vous avez quasiment tout le temps des machines. On vous présentera la pression, etc. C'est quelque chose dont vous pouvez bénéficier en permanence, et vous pouvez payer des machines à peu près 20 à 30% de leur prix plein. Donc, il y a un avantage financier qui est vraiment très fort. Le marketing Amazon est maintenant 90% de réduction. Ah ouais ? Voilà, ça c'est le marketing. C'est vrai. On vous fera notre ex. Vous verrez comment vous vous en tirez avec ça. Il y a un détail près par rapport au modèle de l'aviation. C'est le siège éjectable. C'est que AWS peut à tout moment vous retirer la machine. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est ce qui explique toute la complexité de ce qu'on a fait après. Donc, il y a un système d'enchères pour dire, je veux une machine, je suis prêt à la payer. Je n'ai pas un dollar de l'heure. Voilà, je veux cette machine. Et une fois qu'AWS décide que quelqu'un est prêt à payer plus cher que vous, il vous dégage et il vend la machine plus chère. Petite précision aussi. Là, je parle d'enchères. En vrai, il y a aussi d'autres raisons qui peuvent faire qu'AWS vous vire. Notamment ce qu'on appelle la défragmentation. C'est-à-dire que s'ils ont besoin, ils ont une machine qui fait 16 gigas de RAM. Vous, vous avez un petit bout de conteneur dessus. Ils ont un client qui a besoin des 16 gigas contigues. Il vous dégage et il file à ce client les 16 gigas contigues. Donc, il y a quand même un certain nombre de raisons qui font que AWS peut vous enlever la machine. Et même si vous voulez vous protéger en disant bon, je suis prêt à mettre assez cher, vous verrez que vous pouvez quand même vous faire virer assez régulièrement. Je ne sais plus si on fait un règle sur combien de fois on se faisait virer. Non. Bon, alors, je vais le dire maintenant. C'était tout de même assez rare. On avait des machines. Je m'arrête si j'ai une connerie, mais qui avait une stabilité de quasi une semaine souvent. Ah oui, facilement. Ou même plus. Alors après, vous pouvez se baser là-dessus quand même. Voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. La plupart du temps, elles tiennent une semaine. Mais à tout moment, elles peuvent tomber. Voilà, gardez ça en tête. Et ça amène toute la philosophie de ce qu'on a fait. Donc, quand on a vu ça, comme je vous le disais, on n'avait pas des moyens de malade et on avait des ambitions de fou. Donc, on s'est dit, tiens, si on peut payer les machines 20% de leur prix, on a même croit à WS à l'époque. On s'est dit, si on peut les payer 10% de leur prix, banco. Donc, on s'est dit, allez, go, on prend des machines spot, on y va. On a commencé par quelque chose qui fait peur comme ça, mais quelque chose qui était assez simple. J'espère que là, on construisait des modèles comme ça, donc des modèles d'intelligence artificielle. Et on en construisait spécifiquement pour nos clients. Donc ça, pour faire ça, il faut prendre des gros volumes de données, faire tourner des algorithmes de balade pendant plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures. Et ça vous sort à la fin un fichier et c'est votre modèle de données. Une fois, ça nécessite même des machines GPU. On a eu des machines jusqu'à 128 proc. Vous imaginez que le coût est vite très élevé. Et là, on s'est dit, c'est cool parce qu'en plus, c'est du offline. C'est-à-dire qu'on avait des data scientists chez nous. Le data scientist lançait son traitement. Puis, si ça plantait, il relançait son traitement. Si la machine par malheur tombait à ce moment-là, il relançait son traitement. On avait perdu une demi-heure, une heure. Ce n'est pas la fin du monde. Et voilà. Donc ça, on l'a fait rapidement. On a construit des modèles comme ça. On s'est dit, à partir de maintenant, quand on a besoin de machines comme ça, en mode, je l'allume, je fais mon traitement, je m'éteins, on va prendre que des spots. Ça a été assez facile. Ça nous a permis de gagner un peu d'argent. Mais honnêtement, pas tant que ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on faisait de manière industrielle. On prenait une machine tous les 3-4 jours, tous les 5 ou tous les 10 jours. Ce n'est pas là qu'on avait vraiment des gains de productivité à avoir. Du coup, moi, je me suis dit, bon, ce qu'il faudrait maintenant, c'est plutôt essayer de travailler notre prod. On est une prod, j'aimerais utiliser des machines spots. Sachant les risques qu'on court, je lui ai dit, tiens, je vais faire appel à un spécialiste et je me passe là-bas. Ok. Alors, donc, l'objectif maintenant, c'est de mettre des spots en prod. Donc, ce qui est bien avec les instances spots, c'est que ça nous permet de réfléchir directement la résilience de notre application. Parce que, traditionnellement, on pourrait penser que... On pourrait partir du modèle, on met mon serveur et puis, si je n'ai pas de problème pendant des mois, ça va continuer comme ça et puis, je ne suis pas trop à me soucier de la résilience. Avec les spots, il y a beaucoup plus de chances que l'instance soit réclamée. Donc, on pense à mettre en place une archi qui est plus résiliente à ce niveau-là. Donc, après, suivant votre modèle de résilience, vous pouvez passer le curseur au niveau de l'instance, au niveau de la zone de disponibilité. Donc, un sous-ensemble d'une région Amazon, en l'occurrence, ou même une région. Là, avec les instances spots, ce qu'on fait, c'est qu'on met le curseur au niveau de l'instance. Et c'est un niveau d'exigence suffisant de notre côté. On touche un peu, avec l'instance, en fait, on touche un peu la perte de la zone de disponibilité. Parce qu'on peut imaginer perdre toutes les instances d'une zone. Mais voilà, c'était ça notre modèle de résilience. Et donc, la stratégie pour aborder l'interruption spot, c'est la suivante. C'est de faire en sorte que l'interruption spot, ce soit une maintenance ou une panne programmée, totalement automatisée. Parce que, on ne l'a pas dit encore, mais en fait, les instances spots, elles sont réclamées à tout moment, mais on nous prévient deux minutes avant. Donc, pendant deux minutes, on peut faire plein de choses. Et c'est là qu'on a agi pour faire tout ce qu'il faut pour faire, comme je le dis, une maintenance totalement automatisée sur les serveurs. Et ça, avec zéro downtime, sans perdre de requête HTTP. C'était ça l'ambition d'avoir aucune interruption de service. Alors, petite précision, évidemment. On n'a pas fait de la magie. On l'a fait sur des applicatifs sans état. Vous imaginez bien qu'on ne le fait pas sur une base post-graisse. On s'est amusé à le faire sur l'Elasticsearch. On le mentionnera après. Mais il est hors de question sur le faire sur une base post-graisse ou MaSQL. Vous comprenez bien pourquoi. Hop là. Alors, pour implémenter cette stratégie, on est parti sur un modèle immutable de gestion de nos serveurs, de nos instances Amazon. Alors, pourquoi ? Parce qu'avec une instance Spot, elle peut être détruite à peu près à tout moment. Donc, il faut être en mesure de démarrer une nouvelle instance, une nouvelle VM identique à celle qui va être détruite. Donc, le modèle immutable, que je rappelle en 30 secondes ici, s'y prête très bien. Donc, en quoi ça consiste ? En gros, c'est dès que je mets à jour mon OS, dès que j'applique un patch ou je mets à jour un applicatif, je bute l'ancien serveur. Enfin, je démarre d'abord le nouveau serveur avec le nouvel applicatif, l'OS, etc. Je commence à diriger mon trafic HTTP sur le nouveau serveur. Et une fois que je suis satisfait, je laisse des phases de draining pour que l'arquête HTTP courante ait le temps de se terminer. Et après, je tue l'ancienne instance, etc. Donc, ce modèle se prête très bien à la stratégie qu'on veut adopter. Et par ailleurs, le modèle immutable est beaucoup plus simple à automatiser. C'est-à-dire, c'est juste des opérations de démarrage et d'arrêt de serveurs qui sont vraiment très simples avec les hyperscalers cloud américains. Voilà. Alors, aussi, on avait de l'ambition à ce niveau-là. On avait une belle stratégie sur le papier, mais aussi, on était un peu feignant. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de gérer toute la partie orchestration. De toute façon, en plus, j'étais tout seul avec toute l'ambition que Thomas a rappelé. Donc, le plus possible dans ma stratégie d'implémentation, je fais porter la responsabilité aux orchestrateurs. Alors qu'ils soient à tous les niveaux. Donc là, on a l'orchestrateur. C'est le logo des autoscaling groupes dans le service EC2 Amazon. Donc, il permet, par exemple, si on a un autoscaling group, on a quatre instances, on en tue une. Automatiquement, au bout de quelques secondes, minutes, il va prendre la décision de démarrer une nouvelle. De la même manière, l'orchestrateur Cumérintes est un orchestrateur de conteneurs. Et donc, il est en mesure, si des potes disparaissent, de les réinstancier sur d'autres nœuds tout seuls. Donc, la stratégie aussi à ce niveau-là, c'était de se baser sur les orchestrateurs, comme je disais. Et puis, voilà. Et là, on avait gagné. Moi, j'étais super content. Ça marchait. On était en prod. Il n'y avait pas d'erreur. Quand une machine tombait, on remettait une autre. Ça marchait nickel. Mais il y avait un petit problème. C'est qu'en fait, on perdait des requêtes. Pourquoi ? Parce que quand une machine tombait, en fait, elle était en train de traiter des requêtes de nos clients. Nous, on ne le voyait pas, parce qu'il n'y avait pas de tag trace pour que la machine tombait, elle ne laissait pas d'erreur. Mais concrètement, nos clients, ils n'avaient jamais leur réponse. Donc, quand on s'est aperçu de ça, on s'est dit, bon, notre stratégie spot, on va peut-être faire marche arrière. On va remettre des machines qui tiennent, parce que c'est un vrai problème. Et là, quand même, on s'est creusé la tête et on s'est dit, il faut qu'on change de philosophie. Donc, il y a un outil qui nous a sauvés. C'est RapidMQ. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est simple. C'est un outil de queuing qui permet de... On poste des messages dedans. Puis après, il y a des workers qui vont prendre ces messages, les traiter, et puis on peut envoyer la fin de la requête les traiter. Pourquoi ça nous a sauvés ? Parce que ça nous a permis de... Quand une machine tombait, si le message n'était pas traité, il revenait dans la queue. Et à partir de ça, on pouvait reprendre le traitement avec la nouvelle machine qui arrivait. Je vais prendre un cas concret pour vous expliquer à quoi ça ressemblait, ce changement architectural. ça, c'est un écran. Alors, il doit dater, parce que je pense que depuis, ils ont dû l'échanger. Mais c'est un écran de l'outil Sparklane. Je vous épargne les détails, mais en gros, il priorise un certain nombre d'entreprises en fonction de critères basés sur un modèle de machine learning. La particularité de cet écran, c'est que pour faire tous ces calculs, faire son priorisation, son scoring, etc. Il se base sur un modèle de machine learning, il traite des gros volumes de données, et donc il met plusieurs dizaines de secondes à faire son traitement, voire des fois 2, 3, 5 minutes. Donc, c'est typiquement ce genre de traitement qui crachait et le client, il n'avait jamais sa liste scorée. Et nous, on ne savait pas pourquoi, on n'avait pas d'erreur. Donc, à la base, on faisait ça comme ça. Il y avait un front-end qui appelait un microservice synchrone et puis le microservice synchrone lui répondait voilà ta liste triée. Sauf que quand ça faisait boum, là, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas sa réponse. Donc, on a ajouté ce petit RabbitMQ, ce qui fait que le microservice synchrone est devenu un vrai passe-plat qui ne fait que dire tiens, traite-moi la liste 47. Ensuite, vous avez un worker qui a un autre microservice dédié à Synchrone qui lui va prendre le message, traiter, scorer la liste et puis une fois qu'il a fini, on repostait un autre message pour dire j'ai fini, la liste est scorée. Et là, on a un microservice dédié, un microservice de notification, un système de push basé sur des WebSockets qui permettait de dire au client c'est bon, ta liste est triée, tu peux retourner la chercher. C'est assez basique, mais mine de rien, l'avantage, c'est que quand ça pète, on reprend le traitement, qu'il y a vraiment un système d'idempotence, on pouvait reprendre le même traitement et le recommencer. Et du coup, là, on a pu mettre à balle de machine spot. la bonne nouvelle, c'est que vous l'aurez compris, la partie compute, elle était là. C'est-à-dire que là, c'est que du passe-plat, on mettait des petites machines, des petits microservices. Là, on mettait vraiment des watts. Et donc, grâce au rabais et au baisse de coût de chez AWS, on a pu mettre vraiment des machines assez grosses. Et en fait, vu qu'elles tombaient finalement assez peu, les traitements étaient plus rapides qu'avant et plus robustes. Donc là, je me suis de nouveau retourné super, Thomas, en lui disant, ok, maintenant, c'est cool, nous, on a fait le taf. Par contre, ces histoires de deux minutes, c'est quand même un peu chiant parce que, comme l'expliquait Thomas, des fois, sur toute une région, vous avez des machines qui tombent. Et du coup, nous, nos clients, ils cliquent et cliquent et cliquent. Et pendant quelques minutes, ça ne répond pas. Donc, j'ai dit à Thomas, il y a un nouveau challenge. Maintenant, il faut faire en sorte que quand les machines tombent, on soit le plus réactif possible et qu'en quelques secondes, on puisse reprovisionner des machines. et puis avancer. Alors, voyons ça. Donc, comme je disais... Comment ? D'habitude, il part à deux minutes. Ah, oui. C'est le gif qui commençait déjà. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, Amazon réclame une instance spot un peu quand il le veut, mais il nous prévient deux minutes avant. Donc, deux minutes, c'est bien. On peut faire plein de choses. Par exemple, c'est vraiment une subtilité Amazon, mais dans les autoskilling group, vous pouvez dire détache-moi cette instance de l'autoskilling group et remplace-la-moi immédiatement. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début du compte à jour, des deux minutes. Comme ça, vous réduisez le temps de prise de décision et vous maximisez les chances d'avoir une instance de remplacement le plus tôt possible. Également, une autre bonne pratique. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est côté Kubernetes orchestrateur. Dès le début du compte à jour des deux minutes, vous isolez le nœud et vous dites pas de nouveau déploiement dessus. Ce qu'on appelle dans le langage Kubernetes le cordon. Et éventuellement, alors là, je ne conseille pas forcément de le faire immédiatement. Ça dépend des applicatifs ou pas. En fait, ça dépend si vous voulez donner la chance à la nouvelle instance d'arrivée avant de lancer le drain. Donc le drain, ça consiste en quoi côté Kubernetes ? C'est-à-dire dégage-moi tous les potes qui tournent et redéploie-les-moi sur les autres nœuds. Donc, c'est à vous de voir. Le drain, il ne faut peut-être pas le faire au début des deux minutes, mais il ne faut pas le faire à la fin non plus. Il faut laisser le temps aux applicatifs de se drainer. Ça dépend des applicatifs. Ça dépend de ce que font les applicatifs. Ça, c'est le focus sur comment on traite la machine qui va disparaître. Et après, Thomas va vous montrer. Et après, pendant les... Attends, excusez-moi, je reprends. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans l'idéal, on aimerait bien qu'au début des deux minutes, on demande Amazon de démarrer une nouvelle instance. Et on aimerait bien que cette nouvelle instance, elle arrive avant que celle qui va être détruite soit détruite. De façon à ce que quand on draine dans Kubernetes, il va prendre les pods, il va les mettre, il va occuper la nouvelle instance, l'instance de remplacement. Donc, pour faire ça, il faut optimiser les temps de chargement. Donc, il y a un temps incompressible qui est la prise de décision côté Amazon et côté hyperviseur. Là-dessus, on n'a pas trop la main. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de faire l'appel API le plus tôt possible. Par contre, là où on peut agir, c'est sur l'AMI sur laquelle va bouter l'instance. C'est-à-dire, par exemple, dans le cloud init, éviter de faire des apt-get install. Donc, créer des images personnalisées qui le font déjà, qui ont déjà un tout installé. Précharger, par exemple, des images Docker ou par exemple une image de base si vous avez tous vos applicatifs qui tournent avec Java avec la même version. Et peut-être télécharger l'image de base Java pour avoir la JVN, etc. Pour que les applications et la VM démarrent plus vite. Voilà. Et après, moi, j'arrive aux limites de ce que je peux faire. Je donne la main aux applicatifs. Puisqu'une fois que la VM démarre le plus vite possible, il y a l'applicatif qui va démarrer aussi le plus vite possible. Et là, c'est Thomas qui va vous en dire quelques mots. Et là, c'est nous qui avons eu un problème. J'ai challengé Thomas. Alors, lui, il a bien bossé. Les machines, elles arrivaient vite. Mais nous, on avait fait beaucoup de Spring Boot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Spring Boot. Je sais que côté Ops, ce n'est pas forcément le truc qu'on préfère. Parce qu'il y a un petit côté éléphant chez Spring Boot. Jean-Guillaume qui me filme, il va me le ressortir. On va s'en sortir. Il y a un petit côté éléphant en Spring Boot quand il... Alors, d'habitude, il est lourd. Alors, quand il démarre encore plus. C'est-à-dire que direct, il veut le 3 gigas de RAM. Il prend tout le prop pour démarrer ses 66 services internes. Enfin, voilà. Donc, nous, on est vraiment arrivés aux limites du modèle, au sens où nos machines, elles démarraient vite, avec tout ce qu'a expliqué Thomas. Mais quand tous nos services, tous nos pods démarraient sur la machine, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on faisait tomber la machine. Ce qui, du coup, est un peu court. La machine souffrait tellement à démarrer tous les pods qu'elle n'arrivait pas à démarrer un moment donné. Donc, il y a des systèmes de prévention chez AWS où c'est plutôt Kubernetes qui dit que quand une machine n'est vraiment pas bien, on la kill. Donc, voilà. On s'est retrouvés un peu mal. Donc là encore, on a été sauvés par un autre animal. D'ailleurs, c'était un lapin. Là, c'était un gopher. On a sorti l'artillerie lourde. On a dit qu'il faut faire des services les plus légers possible. Et on a décidé de faire du go. On a fait des microservices en go. Alors, le go, c'est vachement bien. Mais moi, je suis. Et nous, on était nuls en go. C'est un truc qu'on ne savait pas faire. On a appris sur le tard, mais on n'a pas super bien appris. Le go, c'est vachement bien, mais c'est quand même plus complexe que le Java. Il y a des choses que nous, on a trouvées complexes. Je ne vais pas faire ici le procès du go. Il y a des gens qui le font super bien, encore une fois. Mais nous, on a galéré sur la gestion d'erreurs, sur la gestion transactionnelle, sur un certain nombre de cas que je pourrais vous retrouver. Mais en fait, on n'a pas forcément bien fait les choses. On a réussi à faire un certain nombre de microservices en go. Ça nous a vraiment sauvé la mise parce que ça, le go, c'est ultra light. Ça démarre en quelques minutes et c'est réglé. Mais en termes de capacité de développement, d'efficacité, on a réellement perdu. En 2019, on a été sauvé par mon foufou. Donc ça, c'est mon framework favori. Ça s'appelle Quarkus. C'est un framework Java qui est cloud native, qui a été pensé justement pour le cloud, pour le serverless, pour ces systèmes de pods qui démarrent, qui s'éteignent. Et donc, en un mot, sa force, c'est que là, au Spring, la première chose qu'il fait quand il démarre au run, c'est qu'il commence à se dire « Ah, je suis où ? Qu'est-ce que je dois démarrer ? » etc. Quarkus fait tout au build. C'est-à-dire qu'au build, il prépare tout. Et quand il démarre, tout est prêt et c'est beaucoup plus efficient et beaucoup plus léger. Et là, on a vraiment changé la donne. On est passé de services qui avaient besoin de 256 megs de RAM à des services qui n'en voulaient plus que 64, voire 32. Alors, on est passé à des startup times qui mettaient 5, voire plus secondes à des moins d'une seconde, voire moins de 100 millisecondes. Et donc ça, on a vraiment eu là l'effet bingo. Quand on démarrait une machine, vraiment dans les deux minutes, on a eu plusieurs fois des cas où avant même la fin des deux minutes, on avait la machine qui commençait déjà à traiter du trafic. Ça, c'était plutôt cool. Et pour aller au bout, parce qu'on ne le dit pas, à la fin, le plus lent, c'était le temps d'AWS de démarrer vraiment la VM que l'on provise. Donc ça, c'était plutôt sympa. Le dernier petit point, parce que nous, on aime ça. C'est vraiment une best practice. Normalement, tout le monde connaît déjà ça. Mais à la base, pour des questions de perf, on avait pas mal de choses en cache dans nos microservices. Donc quand nos microservices démarraient, la première chose qu'ils faisaient, c'était de charger leur cache ou alors ils chargeraient leur cache en lazy loading. Mais du coup, les premières requêtes, elles souffraient un peu. On a changé de paradigme. C'est vraiment une bonne pratique à avoir. C'est stateless, 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 faites tout en stateless. Vous provisionnez un Redis. Celui-ci, vous le mettez sur une machine stable. Vous mettez plusieurs noeuds pour que ça tienne bien. Et tous vos caches, ils sont dedans. Et vos microservices, ils sont vraiment beaucoup plus légers quand vous faites ça. Et c'est vrai pour plein d'autres trucs. J'ai mis Redis, mais il peut y avoir plein d'autres cas. Et là, c'était cool. Là, c'est un peu la fin de l'histoire. Après, on va montrer vraiment le dur, mais c'est un peu l'état de l'art où on est arrivé. On est plus loin sur certains trucs très tech. Mais en tout cas, au niveau dev, là, on a vraiment mitraillé. On a réécrit plein de microservices. On les a passés encore plus. On a fait beaucoup, beaucoup d'asynchrone. Tout ce qu'on a pu faire en asynchrone. Mais vraiment des trucs cons qu'on a l'habitude de faire en synchrone. On a fait un max en asynchrone. Et à la fin, on avait vraiment... Je vous montrerai des chiffres, mais sur la partie prod-compute pure, j'enlève les bases de données, j'enlève tout ce que vous voulez. On avait vraiment une toute petite partie sur du on-demand et vraiment beaucoup, beaucoup plus sur la partie spot. Je reviens à la stratégie de départ pour gérer les instances spot, c'est-à-dire une panne ou une maintenance sur le serveur totalement automatisé avec aucune intervention de notre part. Donc, il y a des prérequis pour arriver à ça dans un environnement Kubernetes. Je vous invite à lire cet article pour faire du zéro downtime sur la maintenance de serveurs. L'idée étant par exemple d'isoler des serveurs, d'appliquer des patchs ou d'en démarrer des nouveaux, de recycler les serveurs. Il y a pas mal de choses, c'est assez détaillé. Moi, la première fois, quand j'ai découvert Kubernetes, j'étais un peu déçu en fait. Tout ça, ça marche pas par défaut. Il faut vraiment sortir le tournevis au bon endroit et espalucher. Je ne sais plus, il y a 3 ou 4 parties dans l'article où il y a vraiment tout ce qu'il faut mettre en place parce que sinon, vous allez perdre des requêtes HTTP. Enfin, à condition bien sûr que vous fassiez, qu'en entrant, vous ayez des requêtes HTTP. Juste rapidement pour le mentionner, on a fait tourner l'Elasticsearch sur les instances spot. Alors, pour être plus précis, ce qu'on avait, c'est qu'on avait 3 nœuds on-demand en permanence pour respecter le quorum. Et en journée, on rajoutait 3 ou 4 nœuds spot identiques aux on-demand. Et le soir, on les a arrêtés parce qu'on connaissait la topologie de notre trafic. C'est-à-dire, c'était juste la journée. C'était du B2B en Europe. Donc, on connaissait le trafic. Le soir, on réduisait. Et on a considérablement réduit les coûts comme ça parce que pour Elasticsearch, malheureusement, il faut quand même des grosses bécanes pour le faire tourner. Donc, c'était assez intéressant. Attention quand même, pour les familiers d'Amazon, d'AWS, il y a un péage à tous les coins de rue. Et par exemple, pour Elasticsearch, en fait, les nœuds qui démarraient, ils n'avaient pas la donnée. Donc, on l'a fait vraiment dans des conditions particulières. On avait peu d'écriture, beaucoup de lecture. On répliquait toutes les données sur tous les nœuds. Donc, quand un nouveau nœud démarrait le matin, en fait, il demandait aux autres quelles sont les données. Donc, il répliquait tout. Sauf que nos nœuds, ils étaient dans des zones de simulité différentes. Et comme vous le savez, chez Amazon, il y a des régionales data transfert fixes. Enfin, voilà. Donc, le péage est vraiment partout. Donc, c'est un exemple, mais faites attention que vous ne mettiez pas à payer plus de data transfert régional que d'économies sur les spots au final. Ce qui peut se produire. Ça dépend du volume de données transférées. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Alors, ça, c'est vraiment le premier truc qu'il faut faire si vous faites des spots. C'est tout ce qui est CICD parce qu'on peut le relancer facilement. Et puis, on peut se permettre de démarrer, d'utiliser des workers pour des plus gros, puisqu'on les paye moins cher, et les builder plus vite. Tout le monde est content comme ça. Ce qu'on a fait aussi assez vite, c'est qu'on a fait tourner tout notre environnement de staging aussi sur des spots. Ça, c'est un point important. Toutes les machines... En fait, il y a plein de machines qu'on utilise et on s'en fout si elles tombent une fois par semaine ou une fois par mois. Il y en a plein, en fait. Je ne parle pas de la prod et de ce qu'on vous a présenté, mais typiquement une CI, si pendant 30 minutes, elle n'est pas dispo, ce n'est pas la fin du monde. Ça dépend des projets, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à faire le tour chez vous de choses que vous démarrez comme ça, plateforme de test, etc. Par défaut, mettez du spot. Mettez du spot, c'est beaucoup moins cher. Et puis pour avoir CI, vous pouvez avoir un master, si on prend l'exemple de Jenkins, un master Jenkins petit, avec une instantane d'image, et quand il a des jobs à traiter, il démarre des instant-spot. C'est l'objet de ce plugin. En plus, c'est un plugin qui le fait. Voilà, en plus. Voilà. Ensuite, alors, en gros, quelle archive j'ai mis en place pour répondre aux notifications envoyées par Amazon deux minutes avant que l'instant spot soit réclamée ? En gros, ça ressemble à ça. Alors, c'est l'ancienne version, parce que depuis un an, Amazon a annoncé des choses, et moi, ça me simplifie un peu la vie, donc j'en parlerai. Donc l'ancienne version, vous imaginez, simuler des interruptions spot, c'est un peu difficile. Parce qu'on branche, on câble tout ce qu'il faut côté Amazon, on câble de l'Unbridge, du SNS, des langues d'art, on est prêt, et puis après, l'événement ne se produit jamais. Vous voyez ? Donc, comment on fait pour tester ? Donc, je propose ceci. Donc, il y a la partie Eventbrief, où là, on s'abonne vraiment à l'événement deux minutes avant l'interruption. Moi, ce que je propose, c'est de, de suite, de ne pas essayer de réagir à cet événement, mais de suite, de l'envoyer sur un topic SNS. Et le topic SNS, ça vous permet de faire du PubSub, et donc d'envoyer un message, et de déclencher, en l'occurrence, moi, c'était des Lambdas derrière, plusieurs Lambdas différentes. Et donc, l'avantage de cette conception, c'est qu'il faut insérer une Lambda de test, ici, qui peut envoyer un faux message d'interruption en spot, et qui, au bout de deux minutes, vous tue votre instance. Et comme ça, derrière, vous pouvez tester toutes les Lambdas que vous développez, vous développez, et qui réagissent aux instances à la notification. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait au début, mais depuis, ils ont annoncé des choses. Alors, il y a un an, ils ont annoncé qu'on pouvait faire des instances spot avec un service, moi, que je connaissais à peine, qui s'appelle le Fault Injection Simulator. En gros, c'est pour faire du Chaos Monkey, un service Amazon, pour ça. Par exemple, pour dire, cette instance-là, mais moi, le CPU à 100%, et comme ça, on peut tester comment notre applicatif réagit. Et puis, il y a quelques semaines, une deuxième annonce, en fait, ils ont intégré, ils ont facilité encore l'utilisation du Fault Injection Simulator. C'est que depuis la console EC2, directement, il y a un bouton, où on peut dire, simule-moi une interaction spot. Et là, il fait vraiment tout comme si l'instance était véritablement réclamée. Tu aurais dû breveter ce que tu as fait un peu. Donc, la nouvelle version, elle est un peu plus simple, et moi, ça ne me déplaît pas, et je vais encore porter plus de choses par mon prestataire, donc ça me plait encore plus. Je dégage la lambda de test, et j'utilise le service Simulator Fault Injection Simulator, de AWS. Et encore mieux, un petit truc là que je rajoute, ça c'est un e-spot, et alors en fait, à l'intérieur d'une instance EC2, il y a un service qu'on appelle service Metadata, c'est une URL, on peut accéder à pas mal d'informations, comme l'ID de l'instance, dans quelle région elle a été instanciée, etc. même générer des crédits dans de choses, pour après interagir avec d'autres services Amazon. Et on peut, si on l'interroge régulièrement, avec un script de badge par exemple, on peut savoir quand est-ce qu'une interruption spot va avoir lieu. Donc, la solution avec le simulateur, l'autre service Amazon Simulator, nous permet d'enfin pouvoir profiter d'applicatifs à l'intérieur de l'instance EC2, qui s'abonnent au service Metadata, et qui réagissent à l'intérieur de l'instance EC2, à une interruption spot. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas tester en fait, avec la première version, puisque la première version avec la lambda que je proposais, la lambda, elle ne peut pas interagir avec le service EC2 Metadata. Donc, c'est assez pratique, si vous le mettez en place, je vous invite à le faire comme ça. Et juste, cet applicatif là, le node Termination Angular, c'est un truc dans Kubernetes Amazon, qui tombe surtout sous la forme d'un démon set, sur toutes les instances EC2 de type spot, et qui, quand il détecte une interruption à venir, une interruption spot, et bien, fait les opérations Kubernetes, coordonne plus drain, au bon moment. Voilà. Hop. Alors, on va faire une petite démo. On va essayer de faire du zéro downtime, de péter une instance spot, et de voir que tout va bien. Donc, la démo, en gros, c'est ça. Je vais balancer plein de requêtes HTTP, avec un petit outil que j'aime bien, qui s'appelle Fortio. Je vais balancer ça, sur un ingress, un service Kubernetes. Lui, il va le balancer, en gros, sur un service HTTP, qui tourne sur un worker on demand, l'équivalent, sur un worker spot. Ils font un truc très simple, ils génèrent un ID, ils le publient dans une queue, HabitMQ. C'est tout ce qu'ils font. Et puis après, j'ai un autre applicatif, ici, la queue consume, qui lui tourne uniquement sur un stand spot, et qui dépile les messages. et puis qui le log. C'est tout ce que... Donc, l'objectif, c'est de ne pas perdre une seule requête, ni un seul message. Voilà. C'est ça, c'est ça l'idée. c'est ça. Alors, attendez, je suis vraiment perdu avec le... Je suis désolé, les doubles écrans, je vais vraiment galérer. Hop là, attendez, excusez-moi, j'essaie de me mettre là, pour voir quelque chose. Ma souris, y'avez-vous ? Ça va être dur. ça va être vraiment dur. Donc là, c'est un petit outil, c'est OpenLens. Donc, c'est une UI, pour interagir avec le cluster Kubernetes. Donc là, je vois mes pods. Donc, le pod, attendez, le pod HTTP, qui tourne sur une machine on demand, le HTTP spot, et le queue consume. je vous demande de me croire, on va pas le... Enfin, vous voyez ici, avec les IP, ça tourne sur des machines différentes, et je vous demande de croire que celle-ci, c'est une instance spot, et celle-ci, c'est pas une instance spot. Egalement, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Attendez, c'est ça que je veux prendre. Donc là, je suis sur ma queue, RabbitMQ, donc y'a aucun trafic, y'a rien qui se passe. Donc, je vais commencer par, injecter le trafic, dont on a parlé. Donc, pour que ce soit, pour éviter d'avoir la latence réseau, qui, qui perturbe un peu, mon injection de trafic, je le fais depuis une instance de C2 directement. Donc, alors, je dois pouvoir zoomer, je vais juste me connecter à l'instance. euh, attendez, hop, euh, excusez-moi, hop, voilà. Donc, je me suis connecté à l'instance, euh, je vais, voilà, je vais balancer mon, mon trafic HTTP, hop, comme ça, ce sera un peu plus rapide. et l'objectif, alors après, à la fin, je fais CTRL-C, à la fin, il m'affiche un rapport, et il m'affiche le nombre de, le pourcentage de requêtes HTTP, qui se termine en 200. Et puis, l'idée, c'est d'avoir, d'avoir 100%, quoi. euh, donc ici, on doit commencer à voir, côté RabbitMQ, on voit les messages qui arrivent. Alors, c'est tellement rapide, qu'ils n'ont pas le temps de s'empiler, quoi. euh, voilà, mais c'est pas grave. maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais dégager, pour l'instant Spot, mais en respectant la notification de 2 minutes avant. euh, donc, pour ça, je vais utiliser le nouveau service Amazon, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le Fault Injection Simulator. euh, alors, je vais aller sur, attendez, euh, 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 là, juste rapidement, voilà, ça, c'est mes instances, euh, euh, il y a deux instances aussi. donc, je vais, euh, la nouvelle option Amazon depuis la console, en fait, elle est depuis la page, quand vous êtes sur la console EC2, il y a une section Spot Request, en fait, où vous voyez toutes les requêtes Spot, après, vos instances, c'est des instances EC2 normales, mais il y a, il y a un petit intermédiaire, qui est la requête Spot. Donc, ici, j'ai mon instance en question, et donc là, quand vous la sélectionnez, il y a un nouveau, un nouvel item ici, là, qui est Initiate Interruption. donc ça, c'est assez nouveau, et c'est assez pratique. Donc, je vais le lancer. Donc, ça, ça passe sur le service Amazon Fis, là, hop, j'initialise l'interruption, ça met un peu plus, ça met un peu de temps, mais ça va arriver. euh, mince, il y a ça, ah, je ne pouvais pas la montrer, ah mince, je n'ai pas mis. non, mais je voulais montrer la notification sur Slack. Ah la Slack ? Ouais. euh, tant pis. Sachez que, on peut envoyer des notifs Slack, ce qui est intéressant, alors quand vous êtes rodé, vous vous en fichez, mais quand vous n'êtes pas rodé, ça permet de garder un oeil sur la prod, et éventuellement d'agir en cas de truc qui se passe. Alors, je vais aller, donc là maintenant, il ne faut pas que je traîne, pardon. euh, de ce côté-là, donc, qu'est-ce qui se passe ? voilà, donc là, à l'intérieur de l'instance EC2, il fait le cordon et le drain, je crois. donc, voilà, vous voyez là, le schedule est disable sur l'ancienne instance pod. euh, voilà, et donc, mes pods qui tournaient exclusivement sur l'instance pod, ils passent en pending, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'installer parce que, l'instance, elle est cordon, et la nouvelle n'est pas encore arrivée. donc, euh, très vite, ce que fait Amazon, hop, c'est qu'il m'en démarre une nouvelle, hop, pardon. voilà, on la voit, donc, il y a toujours l'ancienne, elle n'a pas encore été réclamée, celle du bas, et la nouvelle là, qui est en train de s'initialiser. Au passage, côté RabbitMQ, voilà, donc, on ne dépile plus les messages, et il commence à s'empiler, parce qu'on n'a plus le worker qui lui dépile et qui tourne exclusivement sur les instances pod. donc, euh, alors, on va rester ici, on va attendre que, euh, la nouvelle soit totalement initialisée. les instances, euh, la notification Slack est bien arrivée, je n'arrive pas à la montrer à l'écran, mais, elle est bien là. euh, la notificationizing, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a un système qui démarre, le plus loin, c'est d'attendre que la machine virtuelle, la machine de maniveau, elle soit. alors, elle est arrivée, parce qu'on voit que les pods, ils sont plus dans l'état pending, donc, ils ont réussi à s'installer sur la nouvelle instance. là, ici, on dépile à nouveau des messages en masse, donc là, 100 par seconde, et là, tout ce qu'on avait empilé en retard, qui s'était accumulé et qu'on ne dépilait pas, ben voilà, ça vient de se dépiler. voilà. Petite parenthèse de vécu, alors que là, il a fait un petit moque, un petit fake, il dépile très vite, là, quand vous avez des traitements assez longs, c'est là qu'on rabite, il est haut, et puis vous attendez tranquillement que ça redépile, si ça met un peu de temps, on va bousquer les lots, pour que ça dépile plus vite, voilà. voilà. Alors, au passage, moi j'ai rajouté une lambda, qui lance un webhook Slack, pour être au courant quoi, quand même, il y a une spot qui est réclamée, bon, je n'arrive pas à vous la montrer, je suis désolé, mais elle est bien, elle est bien là. Dernière chose, donc normalement, voilà, j'ai toujours mon injecteur de trafic, là, qui tourne, et donc, ben, je vais l'arrêter, hop là, et donc voilà, pendant qu'on fait la démo, j'ai envoyé 27 550 requêtes, il y en a 100% qui sont terminés en 200. Voilà, et juste, il y a peut-être un truc que je pourrais vous montrer, pour, pour plus me croire, c'est peut-être que, le nouveau pod, il a reçu du trafic, quand même, donc, le nouveau pod spot, là, il n'en reçoit plus, parce que j'ai arrêté le test, mais voilà, on voit que dans les logs, en fait, il log, tous les messages qu'il envoie après à RabbitMQ. Donc, au bout d'un moment, il s'est mis à recevoir du trafic via le service et l'ingresse Kubernetes. Voilà, donc, on n'a rien perdu, on est content, et puis, si je reviens à la présentation, hop, je remets en plein écran. Juste avant que tu reviens, par rapport à ce qu'on nous a présenté, donc là, c'est vraiment l'étape ultime où, même le trafic HTTP synchrone, on est capable de le faire tourner sur desktop, et avec les bons mécanismes de drain, je crois que c'est drain, du coup, c'est cordon drain, je ne sais plus, celui qui bloque les flux HTTP, pendant les deux minutes, vous savez que c'est, pour répondre en deux minutes, sur vos HTTP synchrone, en même temps, si vous faites du synchrone en moins de deux minutes, c'est mal. Mais voilà, pendant ce temps-là, on arrête, on envoie tout le trafic sur le rendiment, mais ça évite d'avoir des coupures, au niveau du service. Voilà. Ah oui, pardon, ça c'était pour lancer la démo. Hop là. Attends, je n'ai plus l'écran là. Voilà. Après, retour expérience sur les spots. Alors, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment un système d'enchères. Ça se voit comme un système d'enchères, c'était ça au début, mais ce n'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on voyait des spots qui étaient réclamés et le prix, il restait bas. Donc, c'est plus une pression sur un type d'instance, notre retour d'expérience. Et aussi, ce que j'avais discuté avec des gens chez Amazon à Paris un peu, ils m'avaient expliqué qu'il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits de la fluctuation de la facture en utilisant les instants spots. Donc, ils ont lissé tout ça. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus système d'enchères. Donc, nous, ça ne nous est jamais arrivé de nous dire que cette instance est tellement importante qu'on est prêt à la payer plus cher, plus cher, plus cher. Moi, dans mon expérience, ce n'est pas la peine de faire ça. Ce qui, en fait, n'est pas une super bonne nouvelle parce que vous pourriez penser à certains moments vous sauvez par l'argent en disant non, celle-là, il ne faudra pas qu'elle tombe aujourd'hui, c'est le jour de je ne sais pas quoi. Ça ne marchera pas si Amazon a décidé de la reprendre. Voilà, c'est ça. Et donc, même, ils ont sorti un nouveau truc qui s'appelle le Spot Advisor. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'API. Enfin, à ma connaissance, j'ai vérifié il y a quelques jours, il n'y en avait pas. C'est une page web où vous voyez la pression par région de toutes les instances. Alors, c'est dommage, vous ne pouvez pas descendre par zone de disponibilité, c'est juste par région. Et vous voyez, ça ne dépasse pas. Là, vous avez juste un truc à plus de 20%, entre 15 et 20%, entre 10 et 15. Voilà, c'est tout ce que vous avez. Et on ne peut pas tellement y accéder de manière programmatique puisque je n'ai pas trouvé d'API. En tout cas, dans tous les cas, si vous partez sur les spots, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de réduire la probabilité qu'elles soient réclamées. Ou alors, si elles sont réclamées, qu'elles ne soient pas toutes réclamées au même moment. Donc, pour faire ça, il faut jouer à la fois sur les zones de disponibilité, donc instancier vos spots sur toutes les zones de disponibilité d'une région. Par exemple, la région Irlande, il y en a trois. Donc, il faut y aller. Et après, jouer aussi sur le type d'instance. Par exemple, si je veux un type d'instance pas trop vieux, que je veux, par exemple, avec deux CPU et 8Go de RAM, le M5 large qui est le General Purpose, j'ai tout ça à ma disposition. Donc, j'ai la version AMD, j'ai la version toujours Intel, ancienne génération, avec du storage. C'est pas grave si je ne l'utilise pas, c'est toujours quand même moins cher que l'Illiman. La version AMD avec du storage, la version optimisé réseau, la dernière génération d'Intel avec le M6i. Et si vous êtes vraiment joueur, et que vous utilisez des langages virtualisés, comme des JVM ou du Node.js, vous pouvez aller même jusqu'au Graviton 2, avec des architectures différentes, des architectures ARM. Et donc, vous avez le M6G et le M6GD qui ont aussi deux CPU et 8Go de RAM. Et là, vous réduisez considérablement les chances de perdre toutes vos instruments en spot au même moment. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, pour Elasticsearch, attention, si vous aviez historiquement un applicatif, vous avez optimisé beaucoup de data transfert Amazon, vous avez mis votre base de données, vos instances de dans la même zone pour éviter les data transferts. C'est un exemple. Là, si vous démultipliez les zones de disponibilité, vous allez inévitablement rajouter ce qu'on appelle du régional data transfert. Et donc, puisqu'il y a un péage un peu partout chez Amazon, des coûts supplémentaires. Juste rapidement, pour faire porter au maximum la responsabilité sur l'orchestrateur, il y a trois solutions au côté Amazon, suivant ce que vous développez, comment vous développez votre application, etc. Il y a les autoscaling group, les fleets. Donc les autoscaling group, c'est vraiment ce que je préconise le plus. si vous ne souhaitez pas du Kubernetes par exemple. Les fleets, c'est je veux démarrer plein de serveurs d'un coup, et puis après les arrêter par exemple. Les autoscaling group, c'est plus que je vais les garder en temps, et je veux me garantir qu'il y en ait tout le temps 10 par exemple. Et au-dessus des autoscaling group, dans un monde Kubernetes opéré par Amazon, dans le plan service OKS, vous avez ce qu'on appelle des OKS notre groupe. Donc c'est une surcouche au-dessus, mais version Kubernetes. Et ça, ça va vous aider pour diversifier, c'est ça qui va permettre de définir les règles, dans combien de régions je veux, quel type de machine je veux, et pas avoir à le gérer à la main. Sinon c'est assez... Ouais, carrément, ouais. C'est ça l'idée. Si, un phénomène que vous pouvez avoir, alors nous ça nous arrivait, de réagir au début de 2 minutes, et d'avoir un nouveau serveur, avant que l'ancien soit détruit, mais des fois pas. Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Donc on avait des phénomènes comme ça, c'est-à-dire que l'instance, le carré vert là il va être réclamé. Voilà. Donc il explose. Donc on le drain avant, par exemple au début des 2 minutes. Donc les pods, ils se déplacent sur les instances saines. L'instance pods disparaît, et puis après vous en avez une nouvelle, sauf qu'elle arrive trop tard, et puis elle s'ennuie un peu, il n'y a plus de pods dessus. Ça, ça peut arriver, et c'est ce qui arrive même le plus souvent. Donc on peut utiliser des outils comme le Kvitest Descheduleur, enfin c'est un produit à part, enfin c'est un truc à part, c'est pas nativement supporté dans Kubernetes, et en fait ça regarde les nœuds qui sont sous-utilisés, et puis après ça redéploie les pods. Toujours pareil, je vous renvoie à l'article pour faire du zéro downtime, il faut vraiment l'implémenter, parce que déplacer des pods comme ça en pleine journée, il faut être sûr qu'on ne perd pas le trafic, et tout se tient à ce niveau-là, il faut vraiment implémenter ce que je vous disais avant. Et puis vous pouvez combiner ça avec l'autoscaleur aussi, si vous voulez, vous pouvez faire de l'autoscaling sur les spots, voilà. Juste un truc, ça c'était il y a un an, mais moi je ne sais toujours pas si je l'utilise ou pas, enfin je n'ai pas de religion encore, ça c'est une option sur un autoscaling groupe, ça s'appelle la Capacity Rebalance, en fait c'est une autre notification pour les spots, qui existe depuis il n'y a pas très longtemps, enfin moins de deux ans chez Amazon, et c'est en fait, ils vous préviennent deux minutes avant, mais ils peuvent aussi vous prévenir plus que deux minutes avant, pardon, une heure avant, cinq minutes avant, etc. et vous dire, il y a des chances qu'elle soit réclamée, et vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont le faire, et peut-être qu'elle ne va pas être réclamée, peut-être qu'elle va être réclamée, voilà. Donc par exemple, le service, les notes groupes EKS, le service Kubernetes Amazon, je crois que par défaut, ils supportent cet événement. Donc, si votre spot ne va pas forcément être réclamé, mais que cet événement, spot rebalance recommandation a été émis, il va quand même démarrer une nouvelle, et arrêter sainement l'ancienne. Donc, mais moi, je n'ai pas encore d'idée, dans la mesure où elle ne sera peut-être pas réclamée, et puis nous, dans notre usage, en tout cas, on n'avait pas besoin, parce qu'on vous mettait à optimiser les temps de démarrage, les deux minutes, c'est en tout cas suffisant, à condition aussi, que vous n'ayez pas de roquettes HTTP qui durent trop longtemps. Si vous avez des roquettes HTTP qui durent deux minutes, ce n'est pas la peine. Juste un mot là-dessus, ça peut servir, en cas où vous recevez plein d'alertes, c'est-à-dire que si vous voyez que 80% de vos serveurs spot vont tomber dans l'heure qui vient, ou dans les deux heures qui vient, ça vous permet potentiellement de dire, ok, je vais enciler, peut-être à la main en l'occurrence, je vais enciler tranquillement toutes les cinq minutes, pour être sûr qu'il y ait par un moment où tout est down, et d'avoir un peu de prénitude. En fait, l'idéal, ce qui serait bien, c'est d'avoir ce qui serait mieux, ce qui serait plus abordable, je pense. Les deux minutes, on peut faire plein de trucs, c'est un peu court quand même, les deux minutes, ça serait qu'ils le mettent à cinq minutes, qu'ils essaient pas de définir un nouvel événement, mais qu'ils passent le spot à cinq minutes, quelque chose comme ça. Enfin, je pense. Ce serait royal. Voilà, et puis là, on va parler un peu d'argent, donc je te donne la main. C'est moi qui parle. Voilà. Petit retour d'expérience, assez simple, ça c'est ce qu'on a gagné en termes d'argent. Donc, ce qu'il faut comprendre, 100, c'était à peu près ce qu'on payait, c'est pas des euros, on n'a pas eu le droit de donner les vrais chiffres, en plus comme je ne le suis plus, c'est ce qu'on payait en spot, sans spot pardon, total facture AWS. On a à peu près la moitié de notre parc, d'accord, qu'on a pu migrer vers du spot, et comme on paye beaucoup moins cher, au final, on a une réduction de notre facture AWS de 31%. Voilà, je sais pas, ça dépend des boîtes chez D4, si on arrivait à faire ça, on serait super content. Et donc, les 90% du marketing Amazon, on ne l'a pas vécu, c'est plus 67% qu'on a vécu en fait. Voilà, là c'est global, les 31%. Et voilà, on a essayé de chasser les deux, c'est-à-dire qu'on a essayé de payer moins cher, mais on n'a pas vraiment réussi à descendre. Par contre, plus ça va, qu'avec Thomas, on s'objectivait à essayer de dire, tiens, comment je vais chercher plus de spots, plus de spots, comment je peux passer l'Elasticsearch en spots. Et en plus, ce que je dis pas là-dessus, c'est, je pense qu'on a aussi beaucoup gagné en capacité, et ce qu'on ne mesure pas forcément là-dessus, typiquement, l'Elasticsearch, on a pas mal augmenté aussi la capacité. Mais en fait, en vrai, le vrai gain qu'on a eu, il n'est pas financier, il est sur la philosophie. On est vraiment passé sur du chaos engineering, à proprement parler, puisque de toute façon, on utilisait des machines qui n'étaient pas stables. Donc c'est une bonne école. Vous devriez, pour les Ops, vous devriez faire tomber vos machines extraits de temps en temps, pour bien habitué vos devs à ça, dès qu'ils arrivent. Vraiment, vous l'avez vu, on a tout fait pour faire en sorte que, faire de l'impotence et de la résilience, avec de la synchrone, on a essayé de faire du load balancing, on s'est demandé comment on répartit nos machines dans différents clusters, dans différentes availability zones. Et en fait, tout ça, tout ce qu'on a fait driver par cette stratégie spot, je vais l'appeler comme ça, c'est un nia grand mot, ça nous a amené, en fait, à être vachement plus résilients. Et quand, alors ça ne nous est jamais arrivé, mais si une availability zone AWS tombait, nous, on s'en foutait, on avait l'habitude, en fait. Donc ça, c'était super cool. et pour aller au bout de ce point-là, ça a vraiment emmené ce que j'appelle les applications résilients de MyDesign, c'est-à-dire que quand on faisait une appli, on se demandait d'abord, tiens, qu'est-ce que je fais en synchrone, qu'est-ce que je fais en synchrone, qu'est-ce qu'il se passe quand ça tombe, etc. Donc ça, vraiment, ça vaut beaucoup plus que les 30% qu'on s'est posés, qu'on a gagnés. Et voilà, j'ai fini. Ah, le dernier point. Non, c'est bon, j'ai fini. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, on est dispo si vous avez des questions sur tout ça. Est-ce que, du coup, le fait d'utiliser ce type d'application précieuse, est-ce qu'il faut prévoir une marge plus importante sur son cluster par rapport à le même cluster en pression ? Pour prévoir, justement, la perte de la décalade, etc. La perte de décalage, pouvoir déplacer les compéteneurs, surcharger les autres, pas les pertes parce qu'ils sont en surcharge. Tout à fait, ouais. Tu peux tenter de faire ça, ouais. En plus, mais tu... Oui, oui, tout à fait. Parce que, voilà, ton instance de remplacement, elle va probablement pas arriver avant que la première soit détruite. Donc, tu te prends un peu de marge. Après, tu te prends... Tu prends un peu de marge, mais qui est capable d'accepter aussi du trafic HTTP. Donc, en termes de performance, tu gagnes un peu. Et puis, il faut bien voir... Tu gagnes aussi en économie, quoi. Je veux dire, si tu fais 60% d'économie, tu peux quand même mettre quelques serveurs en plus. Voilà. Mais tout à fait, oui. Il faut mieux le prévoir aussi un peu. Là, je ne l'ai pas fait sur la démo. Je ne le fais pas pour vraiment vous montrer. Mais oui, oui. Dans un contexte de prod, vous en mettez un peu plus, en fait, des spots que des équivalents. Oui. Après, à l'inverse, je dirais. Donc, tout est relatif. Effectivement, on a mis plus de marge que d'habitude. Chez Sparkline, on était un peu des fous furieux de la mutualisation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça donne un an que tu as changé. Mais typiquement, les microservices en Go, on avait une machine qui faisait genre 16Go de RAM, je ne sais pas, 4Go ou 8Go, je ne sais plus ce que c'était. On mettait plusieurs centaines de microservices Go dessus. On était un peu foufous. Mais effectivement, quand on a bénéficié des spots, quand on a réduit les coûts, on s'est dit, on va peut-être en mettre que 80. Ce qui était déjà pas mal. Est-ce qu'il ne faut pas coupler les instances spots avec des home demandes sur certains services ? Par exemple, on peut imaginer au Black Friday que toutes les instances spots ont été demandées par un client de demande. Parce que, par exemple, dans l'exemple de Sparkline, que vous le citiez, il ne peut pas vous permettre de faire une annotation de la main de Black Friday. Comment gérer ces résultats ? Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la volatilité à certains moments de l'année. Peut-être que je me trompe. Et après, honnêtement, je vais retourner à la question. C'est-à-dire que, plutôt sur ces périodes, on va se blinder en rajoutant des machine spots. Peut-être en en sécurisant une ou deux de plus. Mais je vais dire l'inverse. Le spot nous aidait plutôt à nous blinder. On a eu quelques fois où on avait des grosses démos, où on avait un peu de monde, un peu de trafic. On a plutôt blindé en bénéficiant justement des machine spots, en se disant, pour en rajouter 4 ou 5, on les paye 20% du prix pendant 3 jours. Ce n'est pas ça qui va nous flinguer notre facture. Et je ne sais pas, toi, sur la périodicité, si tu as remarqué des trucs ? Moi, j'ai remarqué des fois que des instances, pour les Asstixer, je n'étais pas disponible sur toute une zone de disponibilité. Je ne savais pas trop pourquoi. Je ne le voyais pas au niveau des prix. Je le voyais au niveau de la nouvelle page, le Spot Advisor, où on était au-dessus de 20%. Et puis, des fois, j'en démarrais une. Elle était au bout d'une minute et elle a été réclamée. Voilà, ça pouvait se produire. Mais je ne sais pas derrière quel phénomène se cacher, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ça ne correspondait pas à des gros événements. Après, Amazon, ils peuvent réclamer pour différentes raisons. Ça peut être un client qui demande du on-demon. Ça peut être ce que tu disais au début. Ça peut être tous les services externes, ils se basent sur EC2. Donc, quand vous démarrez via RDS, un Postgres, en fait, derrière, ça va être une EC2 on-demon, mais un terme Amazon que vous ne voyez pas. Donc, si vous avez vraiment... En effet, c'est une bonne remarque. Si vous faites un site e-commerce avec du Black Friday, il ne faudrait pas que vos concurrents, ils prennent des on-demon pendant vous, il vous reste zéro spot. Donc, il faut bien le doser. Et de la même manière qu'une assurance automobile, en fait, par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les options. Vous mettez sur la balance le gain, l'économie que vous faites, je veux dire à quel point votre assureur va vous rembourser après coup. Donc, il faut mettre tout ça sur la balance. Et de la même manière, même au niveau des spots, ça doit se produire plus tôt, mais en fait, moi, j'ai déjà vu chez Amazon des instances end-demand qui n'étaient pas disponibles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est infini tout ça, mais ça m'est déjà arrivé. Sur les instances GPU, normalement, je pense qu'il y a plus de pression là-dessus. Voilà. Et donc là, ce cas, on n'y pense pas, mais ça peut se produire. Les spots peuvent nous amener à se poser des questions plus tôt. Deux points pour compléter. Il nous est arrivé, on montrait la CI sur la CI. On avait été assez agressifs, etc. Et on a eu des fois... C'est pas la CI, pardon. C'était la plateforme de staging. On a eu des fois où vraiment, elle ne démarrait plus parce qu'on n'était que sur du spot. On n'avait pas de on-demand. Et on ne pouvait plus tester. Là, c'était manuel. On pourrait peut-être l'automatiser selon certaines règles, mais ça n'avait pas d'intérêt. Manuellement, on a un on-demand. On disait, OK, on va remettre une on-demand et puis on va garder le truc. Voilà. Ça nous est arrivé de faire ça. Et l'autre point, je voulais vous dire, parce que j'ai croisé un mec. Je suis au Palace avec Decathlon toute l'année, là. Et j'ai croisé un mec d'AWS qui était au Palace assez souvent. Et je lui ai dit que je faisais une course sur les Machinespots. Et il m'a parlé d'une boîte. Alors, j'ai oublié son nom. Peut-être que toi, tu le savais à l'époque. Il était déjà comme nous, un peu au début des Machinespots. Et qui, alors nous, on en a utilisé des dizaines. L'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Apparemment, ils en utilisaient plus de 30 000, les Machinespots. Ils ont fait un certain nombre de choses que vous avez maintenant, genre ce qu'ils ont dans Fleet et tout, pour gérer, dire en mémoire des spots automatiquement et tout. Eux, ils l'ont codé. Ils l'ont recodé avec du Terrafort, des trucs. Le Genze, ils auraient dû nous le contribuer ou pour le vendre carrément un truc. Parce que ça avait vachement de valeur. Bah, si vous vous dire que c'est pas... Moi, vraiment, je vous conseille très fort. Posez-vous vraiment la question de moi. Il y a vraiment moyen de faire des économies super facilement. C'est pas un truc hyper exotique pour farfelu de l'Obs. C'est un truc bien brandé et bien sécurisé par AWS et qui peut vous faire gagner l'argent. Ouais. Gérardement, dans les grosses boîtes, t'as déjà des contrats avec Amazon qui font des fonds de 20-30%. Donc, sur l'instant, ça nous dit l'ombre. Du coup, les tarifs que tu présentes avec les 30% de l'Union, c'est avec ce... Par rapport à déjà des niveaux de retour, par rapport à des fonds publics ? Ouais. En fait, nous, le modèle qu'on avait, c'est que... Mais je crois que les grosses boîtes aussi, sans trahir de secret sur les contrats, souvent, t'as plutôt un engagement de combien tu vas payer à Amazon. Pas de nombre de machines. Tu peux t'engager sur certaines... Réserver des machines et tout. On l'a fait sur quelques machines. Typiquement, les bases de données RDS, on l'a fait. On a réservé des bases de données, etc. Mais t'as aussi un mode qui est je m'engage à payer, je sais pas, 100 000 euros sur deux ans à Amazon. Et puis après, le système qui va te faire gagner, c'est de dire, je vous vers 50 000 maintenant. Ils aiment bien ces systèmes-là. Donc ça, ça t'empêche pas. C'est-à-dire que, au lieu de mettre 100 000, vu que tu mets des spots, t'en auras peut-être que pour 80 000. Tu t'engages pour 80 000, t'auras peut-être un peu moindre, mais tu vas toujours y gagner, quoi. Sur le volume. Et le pourcentage, c'était sur le on-demand grand public ? Voilà. C'était pas... On avait pas de... Dans une petite structure, c'est difficile la réservation avec l'engagement. C'est un rapport de force de malade avec Amazon. Même si c'était client. Il faut avancer le pognon, quoi. S'il y a négocié des trucs. Il y a d'autres questions ? Ça s'est passé comment avec les devs sur le changement de paradigme ? En fait, s'il y avait des frictions, juste comme ça. C'est toi qui répond. Ouais. En fait, j'étais CTO, je devais aussi au bout. Et en fait, c'était une équipe assez technophile. Voilà. Qui aimaient bien le challenge et ça les a plutôt beauté. Voilà. Dès le départ. Même au niveau confort. Enfin, moi je trouve le passage en mode asynchrone, là, ça devient très spécifique. Mais le passage au niveau mode asynchrone, c'est assez cool au niveau confort de dev et tout. Même pour le tester. Enfin, je sais pas. C'était pas pénalisant. Le passage à Quarkus, il s'est super bien fait. Parce que Quarkus est parfaitement magique. Non, en vrai, c'est très proche de Spring Boot dans la façon d'écrire et tout ça. Donc, le passage en Go était douloureux. On n'est pas douloureux à en avoir fait. Je crois que même, j'étais un peu le seul à en faire. Et à mal en faire. Et quand ils ont repris le truc, ils ont un peu crié. T'es encore là. Mais voilà. Après, non, je sais pas si t'as des points particuliers qui te posent la question. Est-ce que tu as du sens de devoir apprendre à correctement gérer ta synchrone, faire des retries, etc. Avoir une politique ? Au final, ça en appelle, en général, les cloud adaptive applications. Ouais. Bah, en fait, on était très... On a beaucoup bossé en faisant des standards chez Sparklane. On avait fait, tu vois, un socle commun à tous nos microservices. Du coup, typiquement, le mécanisme de retry, de cache, d'acquittement et de rollback, tout ça, c'était dans une espèce de couche un peu, après, morte maison, loin de là. Parce qu'on m'avait fait ce genre de haut, mais on l'avait fait une fois et on l'avait un peu abstrait, ce qui fait que c'était plutôt confort au contraire pour les devs de traiter le message. Et voilà, c'était assez simple. Il faudrait leur demander. Moi, j'étais peut-être trop en première ligne, mais je pense que personne en a véritablement souffert. Ouais. Tu peux, on a des ailleurs, un peu plus, c'est la partie migraine sur Spring Boot vers Power Plus en termes de, c'est des nouvelles applications ou c'est vraiment des enseignes qui ont migré ? Alors, pour être précis, et ça va être très cas concret, à la base, moi, quand je suis arrivé chez Sparklane, donc en, je ne sais plus, 2015, quelque chose comme ça, il y avait un monolithe au départ. On a fait des microservices, donc on a fait un Spring Boot. Et en fait, on désengageait le monolithe, mais très progressivement. C'est-à-dire, quand on attaquait un nouvel écran, on disait, on va refaire la couche de service, on va faire un microservice. Quand on a une nouvelle feature, on faisait un microservice. Donc, on a fait un certain nombre de microservices en Spring Boot. Les premiers en Quarkus, on a commencé par dire, les morceaux qu'on va désengager, on va les faire en Quarkus. Et après, sur certains, on s'est dit, non mais là, on va le passer en spot, donc il faut. Et donc, on les a réécris. On en a réécris quelques-uns, et honnêtement, ça va très vite. Ce n'est pas très douloureux. On l'a fait en mode opportuniste, mais ça se fait assez bien. C'était des microservices, par définition. Réécrire tout un monolithe Spring Boot en Quarkus. Il paraît qu'il y a des outils pour faire des migrations. Je n'ai pas regardé ça. Mais nous, à la main, ça se faisait très bien. Je crois que c'était un peu dur au niveau du build. Parce que je crois qu'avec GraalVM, tu peux avoir deux modes, Simon et Maragon. Tu as le mode où tu es arrivé à le build en natif, et là, tu n'embarques même pas de JVM. Tu as le mode avec la JVM, mais tu es quand même plus rapide qu'avec du Spring Boot et une JVM traditionnelle. Et nous, on a fait les deux. Et moi, mon retour d'expérience, c'est que le natif, ça pique un peu. Alors, c'est top. Par contre, là, ton image, elle est toute petite. Ta RAM, elle est à 8 mégas, et ton startup, il est en 8 millisecondes. Vraiment, c'est fou. Ça fait du assembleur, en arrière du C, comme tu sais, est compilé. Par contre, c'est assez douloureux parce que tu as un certain nombre de librairies que tu veux utiliser qui ne sont pas compatibles. Ça, on s'est vite permis. On s'est dit, attends, on parle de là. Il y a là. Si déjà, on fait ça, c'est suffisant. on s'est vite permis de faire ça. D'autres questions ? Moi, je sais qu'un truc qui m'en prie souvent sur la vie de l'ES, c'est les stratégies de gestion du coup, justement, vous avez appelé à des consultants pour savoir ce qu'est ça qu'on paye. On a fait des erreurs. Non, non, on l'a fait. Alors, on l'a fait, on l'a fait. Non, non, mais on l'a fait. On l'a fait. Non, on n'a pas fait appel à des gens externes. On l'a fait nous-mêmes. Moi, je me souviens que, enfin, moi, le premier truc que je fais, tout le temps, c'est d'élever mon PC et d'aller voir la factor Amazon pour la veille. Alors, il y a des petites mécaniques d'alerte, mais c'est jamais satisfaisant. Enfin, si maintenant, on peut dire mon budget par jour, pour tel compte Amazon, ne va pas dépasser tant. Donc, maintenant, je suis un peu plus rassuré, mais à l'époque, oui, j'allais voir tous les jours. Et donc, après, on a fait des petites simulations en interne pour voir les spots. Evidemment, on n'a pas gobé tout le marketing des 90%, tout ça. Ce qu'on savait, c'est qu'on ne pouvait pas faire l'instance réservée avec de l'upfront, un an, tout par exemple, parce qu'en fait, il y a une avance de trésorerie qui était trop conséquente. Voilà. Donc, on a évalué comme ça en interne les gains à potentiel. Et après, comme tout le monde, j'ai découvert un bouton magique qui faisait réduire la facture de réseau. Je ne sais plus ce que c'était. ça, ça n'a rien d'avoir avec la presse, mais... Les NAT gateway. Voilà. Ça, c'est un pur bonheur. Et même, par exemple, à un moment donné, une anecdote, on voulait passer sur l'Aurora. C'est le service RDS. Donc, c'est un service RDS. Tu peux instancer du MySQL et du Postgres, mais ils ont une version Aurora où tu peux le gérer, ton Postgres, ton MySQL, en mode cluster, de manière totalement transparente. tu peux rajouter des reads réplica. Et c'est du... Je crois que c'est du... Enfin, tu ne sais pas ce qui tourne derrière. En tout cas, l'interface réseau, disons, c'est la même que Postgres, c'est MySQL. Et on voulait passer à ça. Sauf qu'on se mettait à... Au lieu de payer, je crois qu'il y avait un élément de la facturation, c'était le nombre d'iObs que tu faisais sur le disque. Donc, c'était hyper scalable. Tu n'étais pas limité par ton disque par des instances RDS traditionnelles. On l'a fait un soir et le lendemain, on est revenu en arrière. Parce que... Voilà. Parce qu'on avait vu la facture, de suite, voilà quoi. Et ça, par contre, un nombre d'iObs, on n'était pas en mesure de l'évaluer. Un nombre d'iObs d'une base donnée sur un disque, j'avais optimité. Comment ? Je ne sais pas, ouais. Non mais... Ouais, éplucher ta facture, tout par un mec qui s'y connaît bien, ça peut vite créer de la valeur. J'imagine, on ne l'a pas fait. Mais voilà. Il y a des types à connaître qui peuvent te faire gagner de l'argent. Il y a des boîtes qui optimisent et... Il y a des boîtes qui optimisent comme ça, et en effet, il y a un certain temps d'aller mais éplucher vraiment. C'est vraiment une stratégie par rapport aux géométés, une très meilleure communication pour la région en France. Ouais, ouais. Mais du coup, les mecs chez Amazon sont objectifs sur une optimisation. Ah ouais ? Ouais. Ils sont objectifs sur le jeu et du coup, ils devraient gagner de l'argent. Ok. En te disant, tu peux gagner de l'argent ici ? C'est bien, c'est bien. Et pour en revenir au spot, en tout cas, nous, ils nous ont jamais véritablement mis ça en avant. Je crois que c'est pas du tout mis en avant dans ce qu'ils poussent, dans les newsletters et tout ça. Pourtant, pour eux, je pense que c'est un modèle... Enfin là, le gars avec qui je parlais, il avait l'air de plutôt trouver ça cool. Il disait pas, non, c'est nul. Enfin, je pense que c'est plutôt bénéfique pour eux, un peu comme l'aviation. Ça permet de remplir des trous, en fait, aussi pour eux. Donc, après, la vraie difficulté, encore une fois, elle va être à la fois au niveau Afra, à Scott, la capacité à switcher sur le spot ou pas. Et puis après, t'as un test tag technique, quoi. Si tes devs, ils ont fait des trucs qui sont pas capables de redémarrer ou qui sont pas à faute résiliente et tout, t'es foutu. Enfin, il va falloir faire un travail, quoi. Comment ? Oui. Voilà. Les pizzas sont arrivées, nous restons là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention. Franchement, vous étiez super comme public. J'ai pu approcher plein de regards, vous étiez pas tous la tête dans le téléphone. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. Oui, c'est cool. Merci. Merci à vous. 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 Juste lui, Juste moi. C'est vrai que dans le jeu vécit, les défis sont là. Ouais. Autant pour moi. Le quarterback ? Du coup, c'est à vous qu'il faut parler ? Du coup, je suis le directeur off-engineering, c'est un bien bon nom, mais je pilote surtout des équipes de développement, un peu d'obst aussi, mais voilà. Il est manager Ops chez DECAD, donc il pourra mieux te dire ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. C'est un ressort de la salle. C'est un peu plus simple, mais on va. Vas-y, on va. Dès qu'on a une échelle d'aide, on a parlé des contrats négociés, etc. Effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails contractuels qu'on va exposer, évidemment. Ma problématique actuellement, c'est qu'on n'allait pas tellement sur l'instance SWOT, parce que mes coûts de compute, en fait, j'ai des réduites énormes par rapport à un pari. Ce qui va coûter cher pour nous, vous savez, les logs, les trucs, les couvrir, les machins, etc. Tous les services, on en a parlé, tu l'as évoqué, chez un cloud corailor, et dedans, tu payes plein de choses. C'est pas forcément très cher, chaque truc en vidéo, mais tu rajoutes une somme. Du coup, finalement, le compute, moi, c'est pas dans la facture, c'est pas s'il y a leur coût. Donc, c'est pas si c'est... Je vais au challenge, tu vois, on change les équipes de dette, moi, je leur envoie, je leur envoie, en fait, régulièrement, leur coût, Finops, pour qu'elles le voient, et qu'elles le pilote. En ce moment, nous, et alors ça, c'est par rapport à des enjeux qu'on a, à la pointe de société, responsabilité, etc. c'est un peu plus possible, mais en fait, nous, en gros, notre but, c'est de maquiller en sport. En gros, c'est plus vous faites du sport, on ne sait pas, forcément, vous allez peut-être acheter des équipements, vous le louer chez nous, ça le coûte. Et notre occurrence, c'est Netflix, quelque part, qui essaie de vous mettre devant un écran de télé. Et pour le faire de sport, il y a plein de sports qu'on fait qui sont quand même dans la nature, ce sont des sports boutiques, de la rondeau, etc. En fait, le terrain de jeu, si on détruit la planète, notre business, il s'effondre. Donc, en fait, on veut essayer de s'allumer beaucoup sur toutes les parties de la planète et environnement. Et de ce point de vue-là, un des grands challenges qu'on a actuellement, c'est, outre les rapports financiers, c'est que j'envoie les rapports de carbon footprint aux équipes. Même si on ne les paye pas cher, les machines, ils nous font chier quand même. C'est ça. C'est bien. C'est ça. L'idée, c'est que c'est... Enfin, j'ai un problème de riche. C'est-à-dire que le prix de l'empreinte, c'est pas le driver actuellement pour nous. Parce qu'on avait compris au travail qu'un site de e-commerce ou les magasins, c'est évidemment l'obligation aux plus enjeux tels que je traie de mon assurance un peu plus cher. C'est pas ça qui va changer la donne. Par contre, les empreintes de carbon, ça, c'est hyper important. Si on peut aller chercher des régions en Darvège où c'est froid et on est de mes cercles à l'arbre. Alors, on n'en est pas encore là. On est déjà... On travaille beaucoup parce que le fait que les cloud providers te fournissent une information fiable sur l'empreinte de carbon, c'est quelque chose de récent et c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a eu un très bon article d'un gage du monde, j'ai oublié le nom, sur LinkedIn, justement, qui expliquait... En fait, quand tu... Quand tu étais... On pourra faire un taux de place au sujet. C'est un peu non, c'est long. Mais du coup, à ce qu'on appelle les scopes, quand tu fais tes calculs d'empreinte de carbon, soit 15, soit 30, soit 30, soit 30. Qu'est-ce que tu as consommé toi ? Comment vas-tu acheter ton énergie ? Ça va aller enlever tes machines, éventuellement. Enfin, du coup, on est en train de carboner tes machines. AWS, c'est pas hyper transparent. Ils font négocire dans leur calcul, etc. Donc, c'est pas forcément simple à suivre. Google, pour le moment, ça peut changer avec des meilleurs là-dessus. Du coup, on est déjà, nous, en train de travailler avec ces gros cloud providers parce qu'on a un poids assez important. Donc, on peut les objectiver, donner des inputs pour qu'on ait une information qui soit encore plus fière. Et effectivement, effectivement, je ne suis pas un sable, je suis capable de dire peut-être qu'il faut régler en Orbeige, peut-être qu'il faut régler en Orbeige, On n'en est pas. Et pour compléter sur la partie plus engineering, enfin dev, plus sur la partie dev, là où, par contre, moi, j'ai des vrais enjeux qui sont vachement liés à ça, c'est sur le chaos engineering. Parce que nous, quand tu arrives à ces dimensions-là, moi, je m'occupe des caisses en magasin, une heure d'indispo des caisses en France, c'est un million d'euros. Ça coûte un million d'euros. Donc, on a un peu de downtime comme sur les commerces, c'est assez cher aussi. Donc, là où on travaille ces modèles-là, même si on est sur des machines stables, plus stables en tout cas avec des spots, c'est, ouais, ouais, on travaille quand même la faute résilience, on travaille avec tous ces sujets-là, c'est très fort. Monsieur, ça veut bien dire le second cas que vous avez eu et c'est énorme et un bien plus vague à l'âge que celui de l'économie. Tout complètement. Lui, il s'admande, et puis, finalement, il me justifie, c'est-à-dire, qu'est-ce que je me rendais avec le théorque ? Moi, il veut dire que c'est ingénierie partout. C'est ça. Et donc, que ce soit un petit haut, totalement automatisé. Ah, mais il y a du dev aussi, je bouge en merde aussi, mais bien sûr. Moi, je suis chef, donc c'est facile, je vais te gâter sur ça. On a des super discussions quand il y a autant d'hiver. Ah, ah, ah. C'est bon.